Salut les manchots ! J'écrase Zorin OS 15 version lit avec Zorin OS 16 sans perte de données, toujours en version lit. Alors là c'est la Zorin OS 15 qui tourne actuellement et si je vais voir l'explorateur de disques qui se trouve ici, ma Zorin OS 15 est installée dans la partition 4 qui se trouve ici. Là c'est une Ubuntu que je vais essayer de conserver, c'est la Ubuntu de test. Ici j'ai aussi une Ubuntu que nous allons supprimer. Allez c'est parti je supprime la Ubuntu qui se trouve ici. Hop là, partition numéro 5 je la supprime. Il me demande un mot de passe, on valide et là je vais libérer la place qui est présente ici pour pouvoir installer ma Zorin OS version 16 en version lit pour écraser. C'est la P4 oui c'est la Zorin OS 15 qui se trouve ici. Alors je vais l'agrandir pour cela je vais redimensionner, redimensionner ma partition et là comme vous le voyez si j'ai un espace libre après je peux agrandir ma partition sans problème avec le logiciel disque. Hop là ! Ma partition système maintenant fait 40 gigas et ici bien sûr en partition P6 c'est la Zorin OS 16 version lit que nous avons testé il y a quelques jours. Alors que va-t-il se passer exactement ? Donc on installe la Zorin OS 16 ici en écrasant la Zorin OS 15 sans perte de données et pour ça nous allons le vérifier. Là j'ai des mises à jour qui sont sur la Zorin OS 15 je fais installer maintenant donc les mises à jour qui seront installées en dernier qui sont ici ça ça ne pose pas de problème. Nous allons consulter un peu notre disque dur qui se trouve ici et là dans ma partition sur mon bureau j'ai htop rapide qui est présent j'ai canal live c'est le logiciel qui me sert à lancer les tests si je fais le test c'est celui-là qui est réalisé pour le htop à 8. Là je fais fichier récemment ouvert load average c'est celui-là que je lance à chaque fois pour tester ma machine et je lance le rendu ici c'est parti généré vers un fichier. Hop là ! Le fichier existe déjà oui donc je fais non c'est pas la peine que je lance le logiciel c'est en fin de compte celui-là qui est présent dans mon dossier vidéo c'est celui-là qui est présent ici load average mp4 le fichier est présent ici voilà c'est le logiciel que je lance et qui me permet de faire mes tests donc ça fonctionne ici c'est les anciennes vidéos que j'avais récupéré qui ont été réalisés sur cette machine donc il ya toujours des vidéos qui sont présentes sur cette machine hop là ! Ici c'est pareil ensuite les images j'ai fait un copier coller de tout ce que nous avons vu sur la version Zorin OS 16 c'est tous les diaporamas que nous avons vu j'ai fait un petit copier coller sur cette version et en dernier j'ai fait des captures d'écran que nous allons voir maintenant hop les dernières captures d'écran que j'ai réalisé donc là vous voyez j'aurai des mises à jour qui sont proposées dans les pilotes additionnels dans cette version dans cette version j'aurai des mises à jour qui sont proposées et ici j'ai mis une copie d'écran des tous ppa qui sont installés sur cette version et vous voyez nous sommes en version stable bionique c'est que du bionique qui est sur cette version car nous sommes badés sur ubuntu 18 ici c'est les authentifications avec les clés et là nous voyons nous avons des clés par rapport aux authentifications hop là ça c'est pour les infos donc il ya des logiciels qui sont déjà installés et des fichiers qui sont installés sur cette distribution dans le dossier musique que j'ai aussi de la musique et pour cela j'utilise le logiciel le rythme box j'ai fait un test ici j'ai créé une liste de lecture qui se trouve aussi un test zorin 15 si je lance la musique ça fonctionne là normalement vous avez entendre la musique elle est pas bien forte mais normalement vous avez la musique qui est lancée alors oui c'est la musique c'est ici voilà un peu de jazz si vous voulez on peut lancer ça en tâche de fond et voilà donc des fois vous voyez ce petit panneau là il peut être embêtant quand nous avons les messages de notification donc si vous voulez hop le message de notification voilà tac ici il nous embête un petit peu on avait vu dans l'autre logiciel comment l'enlever si besoin des images donc je vais lancer le logiciel le shotwell pour faire un petit rangement des images shotwell le logiciel de chouette well je le lance et là il va bien sûr scanner apporter des images depuis le dossier image bien sûr je vais valider et là il va scanner toutes les images qui sont présents dans le dossier image 43 photos ont été apportées avec succès et voilà les images ont été apportées dans le logiciel ensuite que ce que je peux faire par en toutes les images qui sont en noir ici je vais les sélectionner hop les foncés pouf 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 la 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 et la et je vais rajouter un tag par exemple enlever ajouter des étiquettes et je vais mettre noir ici juste pour voir un peu ce qui se passe et nous allons voir que nous avons récupéré ces infos quand nous allons faire l'écrasement de la zorin os 15 par la zorin os 16 dans quelques secondes alors ça c'est fait donc les images ça a été fait alors ce que je vais faire aussi c'est dans édition et je vais dans préférences et là dans les préférences je fais écrire les balises et des données dans les fichiers photos comme ça vous n'êtes sûr de ne pas perdre vos données elles seront écrites dans les photos si jamais vous perdez ce logiciel il n'y a pas de souci ça sera récupéré puisque ce sera écrit dans les photos tous les tags que vous aurez rajouté donc là hop on peut fermer la musique là on voit que l'installation des mises à jour se poursuit firefox et mises à jour ici on reviendra firefox alors à quelle version nous sommes arrivés puisque ensuite nous verrons ici je pense que tous les raccourcis que j'ai rajouté comme la calculatrice qui est disponible ici le logiciel htop ici qui est lancé qui nous permet de voir combien consomme la distribution à vide ici j'ai le logiciel de capture d'écran mais celui là il est installé d'office là c'est le logiciel vocal screen bien sûr qui capture la vidéo logiciel de mise à jour et le gestionnaire de logiciels pour l'installation de logiciels donc là je vais le fermer puisque le dernier logiciel que j'ai installé c'était shotwell voilà les mises à jour sont terminées comme on peut le voir là je peux faire valider voilà l'installation des logiciels est terminée nous allons lancer firefox pour voir en quelle version nous sommes actuellement hop là c'est parti et là si je vais dans le menu à propos et d'ici à propos de firefox nous sommes en 95 et ben là nous venons de changer de version on est passé à la version 95 comme je vous l'ai dit le logiciel firefox sera toujours à jour sur votre distribution ubuntu alors une dernière vérification pour voir si tout est en ordre hop je vais dans paramètres et là on fait une vision rapide du logiciel zorin hop autre logiciel donc on le voit bien on est sur la version stab bionic ici stab bionic avec tous les ppa qui sont dans cette distribution et on voit bien qu'on est sur zorin 15.3 mise à jour quotidienne affichée immédiatement une fois par semaine ça c'est la config d'origine les authentifications ce sont les clés qui sont installés d'office par la distribution je n'ai pas rajouté d'autres ppa dans cette distribution et les pilotes additionnels on le voit ils trouvent des pilotes additionnels à ajouter sur cette distribution je vais faire une dernière vérification avant de faire l'écrasement de cette distribution alors c'est un test que je réalise c'est pour voir un petit peu comment ça se passe je ne vous dis pas de faire comme ça pour faire l'installation et la mise à niveau de votre distribution mais renseignez-vous pour savoir comment faire la mise à niveau de votre distribution mais ne prenez pas ces informations au pied de la lettre pour faire la même chose et les mêmes bêtises que moi mais vous allez voir que ça fonctionne j'espère que ça va fonctionner alors c'est parti on se retrouve dans quelques secondes je viens de redémarrer l'ordinateur et comme vous pouvez le voir tout en haut ça c'est la Zorin OS 16 version lite c'est la dernière que je viens d'installer ensuite la partition P3 qui se trouve ici c'est Ubuntu 20.4.3 c'est la version de test que je veux conserver ensuite c'est la distribution que nous allons écraser la 15.3 qui est sur la P4 et là c'est la partition que nous avons supprimé pour l'instant il n'a pas vu que j'ai supprimé la partition c'est la Ubuntu 20.4.3 qui est sur la P5 mais que j'ai supprimé alors bien sûr si je démarre sur cette partition maintenant ça ne va plus fonctionner elle n'existe plus alors ensuite bien sûr nous avons le Windows qui est toujours présent et ça c'est la OS 16 c'est mon système principal qui se trouve sur l'autre disque dur et sur le P5 voilà pour les informations pour les bouts de démarrage pour vous montrer qu'il y avait bien une partition qui était présente sur la P5 ici mais ça c'est la P5 sur le NVMe01 c'est bien le disque de 500 gigas maintenant je vais brancher ma clé USB et nous allons démarrer l'ordinateur et démarrer le logiciel avec OS 16 les bouts de démarrage pour avoir ma clé USB qui se trouve ici ma clé USB donc quand je veux démarrer sur mon 500 gigas c'est là que je vais et mon système principal est ici c'est pour ça qu'il est en premier comme ça je démarre toujours sur ma Ubuntu qui est ma OS 16 de base et c'est celle-là que j'utilise au quotidien hop là la clé USB c'est parti là c'est la clé USB Ventoy qui est très pratique à utiliser et tout en bas dans la liste je vais retrouver ma version Lite qui se trouve ici allez c'est parti try or install on fait toujours un try comme ça ça mange pas de pain comme d'habitude un check du disque pour voir s'il n'y a pas d'erreur sur le disque no error found comme d'habitude là je vais choisir la langue français bien sûr hop voilà et je fais essayer Zorin le démarrage sur la clé USB de Zorin OS 16 s'est bien passé et j'ai installé le logiciel VocoScream ici pour faire la capture d'écran ensuite ce qu'il faut vérifier à chaque fois c'est que votre clavier est bien configuré et là on le voit je suis bien en AZERTY le seul souci c'est si je vais au milieu de mon clavier et que je tape J et bien j'aurai un J, un 2, un K et de temps en temps si le verrouillage numérique n'est pas activé comme c'est le cas souvent au démarrage avec la XFCE et bien là j'aurai des chiffres si je tape U, I, O et bien c'est pareil ça fait que des chiffres ça ne fait pas des lettres là c'est un peu embêtant sur ce clavier avec des chiffres au milieu de mon clavier et pour cela il faut que je verrouille la touche F12 et à ce moment là je vais repasser en lettres pour U, I, O, P voilà ça c'est une astuce parce que de temps en temps vous validez un mot de passe et vous avez cru mettre des lettres et en fin de compte c'est des chiffres qui sont à l'origine de la panne alors je lance l'installation de Zorin et nous allons essayer de l'installer sans perdre nos données je choisis bien sûr le français ça c'est du classique je ne touche pas aux paramètres ça c'est très bien installer logiciel TR ne participe pas au recensement je ne fais pas le participer au recensement c'est juste un test que je réalise les logiciels TR et je fais les mises à jour pendant l'installation je suis connecté avec mon portable donc là ça va dépoter en 5G normalement la mise à jour va se faire rapidement alors il a fait l'analyse des disques installer Zorin à côté des autres il faudra choisir autre chose si vous voulez conserver vos données et vous faites continuer là il me présente les disques qui sont sur mon ordinateur alors le début c'est bien sûr la clé USB la clé Ventoy qui est présente ensuite on s'attaque au disque dur qui est ici NVMe 0 c'est là c'est le disque de 500 Go on le voit ici il y a une partition qui est libre que je ne vais pas utiliser pour l'instant et on le voit en orange la partition de P4 qui est en 40 Go qui fait 40 Go maintenant la P3 on n'y touche pas et on installe la Zorin ici sur l'ancienne Zorin qui est présente on va le voir dans la liste il va sûrement nous montrer qu'il y a une Zorin de présente c'est la Zorin de 15 qui est présente ici hop là attendez je vais scanner voilà Ubuntu 20.4.3 on n'y touche pas elle est en P3 la P4 c'est là qu'on va installer notre Zorin OS 16 et là on verra que tout à l'heure la Zorin OS 16 que nous avons fait des tests pour le test et découverte sera toujours présente et bien sûr l'autre disque dur est toujours présent ici avec Windows et puis ma Zorin OS 16 qui est ma version stable qui est ici en version Core bien sûr alors je choisis bien sûr la bonne partition la P4 on vérifie que je ne fais pas de bêtises ici je fais modifier et là je vais choisir d'utiliser la partition en EXT4 bien sûr il faut choisir le même format on est en EXT4 ici on garde le même format sinon il va falloir qu'il en reformate la partition là je ne sélectionne pas le formatage je vais choisir un point de montage qui est la racine c'est le même montage que je vais choisir hop là voilà là donc on va conserver le même système et là vous le voyez la partition qui est sélectionnée c'est EXT4 avec la racine c'est celle-ci qui va être écrasée sans le formatage puisque vous voyez ici l'option de formatage n'est pas cochée je laisse le système sur le 500Go il va trouver normalement lui-même le système on a vu que ça déconnait un petit peu mais bon ça je ne suis pas responsable le système de fichiers comme d'habitude il vous envoie une alarme P4 assigné à la racine n'a pas été marqué pour être formaté donc ETC Lib, User et VAR qui existent déjà seront tous les points de montage seront supprimés durant l'installation donc nous allons installer voulez-vous poursuivre l'installation aucune modification des tables de partition et qu'une création de système de fichiers n'a été planifiée donc ça c'est toujours le même message qui nous vient à chaque fois on fait valider et normalement tout devrait bien se passer alors regardez bien sûr le même nom d'utilisateur et le mot de passe vous pouvez le changer bien sûr choisissez le mot de passe qui vous convient ça ce n'est pas un problème alors comme d'habitude le mot de passe le clavier numérique actif ou pas actif le mieux c'est de vérifier ici ce que vous avez tapé comme mot de passe je vais prendre un exemple JQL donc là on le voit mon pavé numérique n'est pas actif mais si j'avais mon pavé numérique d'actif ça aurait été JKL et ça n'a plus rien à voir et c'est pour ça que vous avez des soucis souvent après un redémarrage parce que vous n'avez plus votre mot de passe qui correspond à ce que vous avez tapé alors donc moi c'est bon j'ai validé de toute façon je verrai bien alors comme d'habitude nous avons l'erreur lors de la restauration des applications installées puisqu'il va falloir faire votre réinstallation de tous les logiciels qui n'étaient pas présents sur la distribution si je prends l'exemple par exemple là on peut le voir assez rapidement dans le multimédia là j'ai une rythme box qui est installée donc la rythme box devrait être présente mais le logiciel Shotwell n'est pas présent dans la liste ici si je fais précédent multimédia graphisme Shotwell on voit il n'est pas présent Shotwell n'est pas présent dans cette distribution mais comme vous pouvez le voir le multimédia le rythme box n'était pas présent dans la 15.3 je n'ai pas vu de rythme box dans cette distribution c'est moi-même qu'il est installé cette rythme box et là elle est déjà présente dans cette nouvelle édition donc je n'aurai rien à faire au niveau de rythme box j'aurai que le logiciel Shotwell à réinstaller et voir si ça fonctionne donc là vous faites tout simplement valider hop là continuez à tester pour que je récupère ma vidéo et nous nous retrouvons au démarrage l'ordinateur vient de redémarrer et là c'est la Zorin OS16 version Lite qui vient de prendre la main et là nous avons la Ubuntu qui est en P3 bien sûr qui n'a pas bougé et en P6 nous avons la Zorin OS16 version Lite aussi qui est toujours présente là c'est mon Windows et là la Zorin OS16 version Core qui est en P5 sur l'autre disque dur nous allons donc démarrer tranquillement notre Zorin OS16 version Lite qui a écrasé la version 15 qui était présente sur cette partition alors le mot de passe alors comme d'habitude le mot de passe il ne va pas fonctionner puisque le pavé numérique doit être activé ici donc là ça ne va pas fonctionner donc il faut que je fasse F12 verrouillage numérique et là je vais pouvoir taper mon mot de passe tac et là ça fonctionne donc ça c'est la petite astuce que je vous avais donnée l'autre fois alors je lance l'installation de VocoSquim et je vous retrouve dans quelques secondes alors j'ai installé le logiciel VocoSquim qui est présent ici il est en version 3.0.2 maintenant c'est la nouvelle version puisque nous sommes sur la dernière génération de Ubuntu alors ce que l'on peut constater c'est qu'il a conservé certains paramètres ici on voit que le logiciel ici Rhythmbox est toujours présent alors vous voyez le fond d'écran est noir alors on a un petit peu peur on se dit tiens qu'est-ce qui se passe mais il suffit de faire un clic droit et puis de faire paramètres de bureau pour rechercher un autre fond d'écran tout simplement et là on va rechoisir le fond d'écran qui était à l'origine hop c'est celui-ci et puis voilà tout simplement rien d'extraordinaire à faire les menus ben là c'est pareil inclure le menu d'application par un clic droit avec le bureau comme ça si on a un problème ça sera assez vite résolu ici ben c'est pareil on peut décocher des options pour avoir quelque chose de plus propre ici et puis même peut-être mettre le répertoire personnel ici pour avoir un raccourci assez pratique ensuite nous allons voir donc le logiciel le Rhythmbox si on a conservé un petit peu les musiques ben vous voyez tout est toujours présent et je mon test Zorin qui est présent ici et on va voir que la musique fonctionne toujours elle est toujours présente sur le disque dur alors hop le jazz aussi hop ben non c'est pas encore la fin on vient de commencer donc là on va continuer vous voyez ça fonctionne on va mettre en pause hop c'est ici donc vous voyez ça fonctionne la réinstallation n'a pas posé de problème ici on a toujours des menus qui sont présents sur la droite ici quand je lance des logiciels pour remettre la configuration si vous avez des soucis avec votre barre de tâche c'est d'aller dans Zorin apparence tout simplement et puis comme on l'a vu avec cette procédure on réinitialise toute la barre qui se trouve en bas ça c'était aussi simple que ça et si vous avez fait des mauvaises configurations et bien on revient à la configuration de bas sans se prendre la tête et ensuite il suffit de reconfigurer suivant les besoins internet vous avez besoin de votre navigateur Firefox on le prend par les oreilles alors c'est pas toujours facile mais on y arrive et là on le met hop créer un lanceur à faire classer ensuite on rejoue ça comme on le veut et l'affaire est dans le sac nous allons voir maintenant l'installation du logiciel Shotwell car il n'est pas présent dans la logitech de Zorin au départ donc il n'est pas présent dans les graphismes comme vous pouvez le voir ici dans les accessoires on aura toujours les mêmes accessoires qu'on a eu dans la Zorin OS 16 Zorin apparence mais on peut déjà choisir les couleurs pour le thème Zorin hop ici regardez hop on va choisir orange voilà ça c'est fait ensuite je vais donc dans les logiciels et je vais chercher le logiciel le Shotwell tout simplement et je vais l'installer donc tous les logiciels qui ne sont pas présents au départ il faudra les installer et pouvoir les utiliser mais il aura gardé quand même la configuration du logiciel normalement je vais retrouver mes images avec le tag que j'avais rajouté sur certaines images je fais lancer directement hop là vous voyez il a tout de suite mis en service la distribution alors là on est sur un fond orange bon c'est pas super génial ici vous voyez les balises que j'avais rajoutées sur thème le fond noir hop là voilà c'est toutes les balises que j'avais rajoutées sur mes images que j'ai retrouvées sans soucis vous voyez dernière importation c'était la dernière importation que j'avais réalisée alors maintenant j'avais fait des captures d'écran donc sur les clés et sur les autres images qui étaient présentes donc là on va aller voir sur quel autre logiciel on est maintenant au niveau des PPA alors pour cela c'est très simple il suffit d'aller dans les paramètres ici ici dans le logiciel des mises à jour je ne sais pas si je vais pouvoir le lancer si ça fonctionne logiciel Zoring donc tout est coché ici comme d'habitude et autre logiciel on le voit on est passé sur stable focal là si je mets maintenant la petite image sur la gauche ici tac maintenant j'ai trouvé la sensibilité qui va bien je vais chercher mon image qui se trouve dans un Shuttlewell 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 alors Shuttlewell Shuttlewell est ici hop là voilà alors attendez hop c'est au milieu qu'il faut que je le mette alors donc ça c'est la Zorin OS 16 que je viens d'installer vous voyez c'est tout en orange ici puisque j'ai mis le thème en orange et là on a l'ancien thème qui est ici c'est la Zorin OS 15 et là on le voit on est en stable bionique et là tous les PPA ont été changés il ne m'a pas conservé les anciens PPA de la distribution donc vous avez vu ça fonctionne plutôt pas trop mal authentification c'est ça qu'on a ici donc là vous voyez les numéros ont peut-être changé on a toujours des numéros 040F39 on a toujours des autorités en fiscation qui correspondent à Zorin les numéros ont l'air d'être les mêmes aussi au niveau des clés les clés n'ont pas changé on voit qu'elles datent de 2016 ici ça date de 2016 aussi sur la version Zorin OS 16 c'est des anciennes clés de signature ils n'ont pas changé les clés on voit qu'on est sur les mêmes clés paramètres ici et dans le C logiciel est mise à jour donc là on va juste contrôler qu'on a des mises à jour qui sont peut-être disponibles mais là avec l'installation comme j'avais téléchargé les mises à jour pendant l'installation il n'y a pas grand chose à installer on est à 93 méga octets de logiciel à télécharger ce qui peut être intéressant c'est de lancer le logiciel le Firefox par exemple qui doit se trouver ici et voir quelle version on est de Firefox 1 old version create new profile voilà il ne veut pas conserver mon ancienne version de Firefox donc là il y aura créé nouveau profil ensuite on met en plein écran hop là on va aller dans help donc il y aura encore des mises à jour à faire about Firefox hop là on est toujours en version 94 donc là c'est la dernière mise à jour qui sera sûrement installée avec les logiciels puisque là pour l'instant hop je peux faire installer maintenant et je suppose que dans les installations nous aurons un Firefox qui va se mettre à jour aussi juste aujourd'hui alors le noyau va être mis à jour ici aussi on va laisser les mises à jour s'installer on va regarder ça tout à l'heure là il a fini les mises à jour je fais redémarrer ultérieurement bien sûr un petit clic droit ici et puis tableau de bord préférence du tableau de bord et là on va le voir dans les apparences ici je peux cliquer maintenant le mode sombre hop là et ça fonctionne donc vous voyez on peut réinstaller assez facilement une Zorin OS par dessus une autre sans avoir trop de soucis le logiciel Kalenlive on va regarder s'il fonctionne mais là il ne fonctionnera pas car il va falloir que j'ouvre le logiciel data qui n'est pas monté automatiquement si je vais sur le logiciel qui s'appelle le disque je lance le logiciel disque et comme on peut le voir donc la P4 c'est là qu'on a installé notre distribution elle est en P4 avec les 40 gigas par contre la partition data n'est pas montée donc je peux faire juste un montage rapide ici avec cette partition hop là media data il faut copier le lien assez précisément ne pas mettre d'espace s'il n'y en a pas et je vous fais copier ici vous faites modifier les options de montage hop on décoche on supprime cette option et on met notre pointe de montage à nous coller voilà slash media data et je fais valider voilà le mot de passe qui va bien le montage étant réalisé je vais pouvoir maintenant lancer le logiciel qui se trouve sur le bureau qui s'appelle le caden live hop là en version 21.08 en version appimage pour avoir toujours le même logiciel pour faire mes tests en fait je fais nouveau hop oui il a conservé le logiciel il est toujours présent ici et je peux bien sûr lancer le rendu comme d'habitude en MP4 et puis générer un fichier hop là et puis vous voyez il n'y a pas de soucis ça va se lancer ça va s'écraser ça va écraser l'ancien fichier qui était présent sur le disque dur et on peut consulter par exemple maintenant le disque dur le logiciel Htop on voit qu'il est toujours présent impossible d'élucter un fil hop là donc le logiciel Htop ne fonctionne pas donc il faudra le réinstaller celui-là ça ça ne fonctionne pas on a une petite hop ça a disparu qu'est-ce que c'est que ce truc-là impossible d'élucter l'avocant VocoScreen hop donc ça ça doit être un ancien VocoScreen qui est ici le logiciel disque la calculatrice est-ce qu'elle est toujours présente et fonctionnelle oui ça fonctionne ici je vais aller dans l'explorateur de fichiers et regarder les images les images c'est ça qu'on a de présent le dossier images est toujours présent la musique la musique est toujours présente aussi sur le disque dur hop là dans les documents je n'ai rien de présent puisque j'avais dû mettre sur le bureau le Htop rapide pour avoir les informations sur les tests que je vais réaliser et là nous avons le logiciel qui est lancé voilà ça fonctionne pas de soucis mes documents ont été conservés sur cette distribution alors là je vais faire interrompre la tâche c'est pas la peine de lancer inutilement un montage vidéo si je n'en ai pas besoin hop a été modifié oui voilà le petit test rapide que je voulais vous montrer sur cette Zorin OS 16 pour écraser la version 15 j'ai redémarré l'ordinateur juste pour voir si tout fonctionnait après cette mise à jour d'une noyau et là si je lance le navigateur maintenant hop tous ces mises à jour il est passé en français et je vais dans le menu à propos de Firefox on est passé aussi à la version 95 de Firefox donc pas de soucis après le redémarrage de cette version alors j'ai relancé la Zorin OS 16 celle qui a servi de test pour découverte et test et quand on peut le voir donc elle fonctionne si je lance le logiciel qui s'appelle le disque hop là voilà nous sommes bien sur la partition P6 et c'est là que j'ai installé ma Zorin OS 16 version Lite pour le premier test que nous avons réalisé ensuite pour la barre de menu ici si vous avez un souci je peux vous donner quelques informations sur les préférences du tableau de bord qui sont ici et là vous avez éléments et voilà le nombre d'éléments qui devaient être présents ici sur la droite ça commence par l'harloge le greffon d'alimentation le greffon pulse audio le greffon indicateur l'authentification et par déta et ensuite nous avons un séparateur allez je vous dis qu'elle a beau et à bientôt et à bientôt